Lecture collective des 5 Corans, invocation à Allah dit le Tout-Puissant, l'Omnuscient, l'Omnipotent à la Grande Mosquée et Mosquée Nida Gadez et plusieurs autres liées de culte dans la cité de l'Aïr ont marqué la 27e nuit qui consacre le Lettre al-Qadr ou la Nuit du Destin. Cette nuit équivaut à 1000 mois, nous enseigne le Coran. Au milieu de nombreux fidèles qui sont venus partager ce moment de commune en décœur des esprits, le gouverneur de la région d'Agadez, Magaj Mamandada, accompagné du premier vice-maire de la commune urbaine d'Agadez, Melfou Akano, des cadres techniques régionaux et des responsables de forces de défense et de sécurité au titre de la région d'Agadez. Il convient de souligner que ces lecteurs collectifs des 5 Corans et invocations prononcées par des fidèles musulmans à Agadez se sont poursuivies à travers toute la ville et à l'entour jusqu'au petit matin pour implorer la grâce d'Allah, une paix durable pour notre pays. En compagnie du deuxième vice-président du conseil régional des responsables régionaux des forces de défense et de sécurité, le gouverneur de la région de Dosso, M. Al-Bashir Aboubakar, était ce mercredi dans les environs de zéro heure à la mosquée centrale de la ville de Dosso, où il a assisté ensemble avec les fidèles musulmans à la célébration de la fête religieuse de l'Elatel 4, autrement dit la Nuit du Destin, célébré chaque année le 27 du mois du Karim. L'imam Ibrahim Marafa de cette grande mosquée des grandes prières de Dosso était le premier à prendre la parole pour introduire le mobile de la commémoration et l'accompagnement de cette Nuit de grande chance pour tous musulmans convaincus, puis expliqué les contenus vertueux de cette Nuit de l'Elatel 4 avant d'être complété par notre éminent marabout sur notamment le bien fondé de cette rencontre islamique. Un instant après, une fatia a été prononcée par l'ensemble des fidèles musulmans, parmi eux le gouverneur Al-Bashir Aboubakar, pour implorer le bon Dieu, le Tout-Puissant, à descendre la paix, la culture sociale et un hivernage fécond sur notre pays et le reste du monde, puis donner victoire à nos autorités, aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre l'insécurité à tous les niveaux. Ils étaient nombrés en cette 27e nuit de Ramadan, les fidèles musulmans ont convergé vers les différentes mosquées de la capitale économique de Niger pour la célébration de l'Elatel Qadri ou la Nuit du Destin. Parmi ces fidèles, le gouverneur de la région de Maradi, accompagné du président du conseil régional, celui du conseil des villes de Maradi, des cadres régionaux et responsables des forces de défense et de sécurité, prières, invocations et lecture du Saint-Coran ont marqué cette nuit qui vaut plus que 1000 nuits selon le Coran, occasion pour les autorités régionales de solliciter la prière des fidèles pour que la paix, la sécurité et la prospérité ragnent au Niger. Ainsi, des veillées, des prières ont été organisées un peu partout dans la ville de Maradi pour célébrer l'Elatel Qadri ou la Nuit du Destin. L'Elatel Qadri ou Nuit du Destin est rapporté de la religion musulmane comme la meilleure nuit de l'année. Une nuit toute particulière que le gouverneur de la région de Tilabiri, qu'accompagne le président du conseil régional, le secrétaire général de la région, le responsable des forces de défense et de sécurité et le maire de la commune urbaine de Tilabiri, a bien voulu partager avec la Ouma de la capitale du fleuve de Gendetia à Zongo en passant par Kabiha. Les fidèles étaient présents dans les mosquées. Les imams ont fait l'historique de cette nuit. Ils ont également expliqué sa signification mais aussi ses bienfaits et quel comportement doit avoir tout musulman afin d'en profiter. Le gouverneur de la région de Tilabiri, Yuriduramana, a à toutes les étapes félicité les fidèles à leur tête les oulémas pour les prières. Il leur a transmis les salutations fraternelles et tous les encouragements du président de la République, chef de l'État, Bazou Mouhammed, qui ne ménage aucun effort pour le réunement de l'islam au Niger. Yuriduramana les a exhortés à plus d'initiatives et de disponibilité afin que le tout miséricordieux, le très miséricordieux, assistent le Niger, son peuple et ses dirigeants et qu'ils nous épanouent de toutes calamités. Yuriduramana les a aussi sensibilisés à s'approprier les actions du programme de la renaissance du Niger Acte 3 pour le développement du Niger.